Ces photos ont été prises hier soir peu avant minuit au col de la Pirogue. La route territoriale est bloquée, une quinzaine de gendarmes intervient à la tribu de Saint-Laurent. Les gendarmes interviennent sur la RT1 à l'entrée de la tribu de Saint-Laurent pour disperser un attroupement d'une dizaine de jeunes alcoolisés dont on nous signale qu'ils viennent de jeter des projectiles divers sur les usagers qui circulent sur la route à cet endroit. Au moment où ils s'apprêtent à contrôler ce groupe, les gendarmes essuient un tir d'arme à feu qui blesse deux militaires, le premier au bras et le second au pied après qu'un projectile ait ricoché sur la route. Les gendarmes blessés ont été évacués par hélicoptère et hospitalisés au Médipol. Le pronostic vital des deux hommes n'est pas engagé, une enquête est en cours. On doit dire qu'effectivement la situation que nous connaissons habituellement sur la tribu de Saint-Laurent est beaucoup plus apaisée. Certes, il y a de temps en temps des caillassages qui sont commis à cet endroit, mais en tout cas les faits de violence, et notamment les violences dirigées contre les forces de l'ordre, sont beaucoup plus rares. J'ai d'ailleurs bon espoir que très rapidement, nous parvenions grâce aux échanges que nous avons avec la population de la tribu, aux coutumiers, à obtenir des informations qui seraient utiles et même précieuses pour faire avancer rapidement l'enquête. Tout témoignage utile à l'enquête peut être recueilli à la brigade de gendarmerie de Païta ou par téléphone en composant le 17.